ah oui il est 10h30 on vient de faire le check out à léon et on sait pas où on va d'un terme d'organisation des deux pire en pire vraiment on se laisse porter bon c'est du coup on cherche un logement pour ce soir on sait vers où on veut aller parce qu'on doit prendre le ferry demain pour aller au El Salvador changer de pays mais on voit que deux hôtels ça a l'air compliqué c'est parti c'est parti du coup on est au nord du Nicaragua et ici c'est le El Salvador et là il y a quelques terres on ne voit pas très bien mais c'est le haut du RAS il est 18h30 et à l'hostel où on est il n'y a pas de wifi et notre transport de demain il a annulé à cause de la météo et elle nous a servi un petit déjeuner à 18h30 avec du café je ne sais pas ce qu'on fait je comprends pas je ne sais pas si on va entendre parce qu'il pleut mais en gros la propriétaire de l'hôtel où on est nous a dit que ouais non vous en faites pas les pêcheurs demain ils partent pas de soucis vous montez dans un bateau et vous allez alors qu'il y a un arrêté vraiment un arrêté qui dit que personne peut partir du port du coup on sait pas demain matin on va quand même aller voir au cas où au port voir ce qu'il se passe et on fera confiance à notre astra grasse mat ou grasse mat ou bateau ? quoi ? grasse mat ou bateau ? bateau qu'on l'a eu bien ? non bon du coup on est parti quand même bon ce matin on a fait une grasse mat on s'est pas levé et on est donc on est parti voir au port voir s'il y avait quelque chose et on a croisé les mecs qui m'ont dit que non c'était pas parti aujourd'hui à cause du temps et de l'arrêter et peut-être demain fallait vérifier et au cas où peut-être vendredi mais nous là on est mardi on n'a pas envie d'attendre vendredi surtout que le village n'est pas des plus incroyables donc là on va faire le chemin inverse voilà là on va faire le chemin inverse chelou et on va aller prendre un bus ce soir 14 heures de bus pour passer par le honduras et arriver au salvador alors qu'en deux heures de ferry là on est arrivé un monsieur qui fait l'oiseau on a attendu deux heures on vient seulement monter dans le bus pendant deux heures il y avait des je sais pas un petit qui lui demandait la marque de notre téléphone combien ça coûtait combien on avait d'argent sur nous trop chelou tous les gens nous regardaient bizarrement je crois qu'il n'y a personne aucun touriste qui vient ici genre personne, personne, personne personne Musique On est au passage de la première frontière entre Nicaragua et le Bougéras. On est arrivés à la frontière Nicaragua-Hondurasia, 3h. Et là on est sur la fin normalement, on a passé la sortie, on a passé l'entrée. Pour qu'on devrait bientôt se tirer. Musique Il est 11h30, la frontière Honduras-El Salvador, enfin la sortie de Honduras ça a duré 5 minutes. C'était 3h à la frontière, on a fait 5 minutes. Et du coup plus qu'à rentrer au Salvador. On y est presque. On est arrivés à Nicaragua. La frontière est plus simple. On n'est même pas sorti du minibus, il y a juste Nana qui a pris les passeports, je ne sais pas, canoté 2-3 trucs et c'est trop simple. On a perdu un sac et maintenant on a un problème de pneu. On vient de faire 14h de bus et on est arrivés et tous les hostels qu'on avait notés, ils sont fermés. mais du coup il n'y a rien. Non, je ne sais pas. C'est parti pour ça. Lespertons. Après l'attre de Baptisme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501